La compagnie est née en 2000 à Montréal, compagnie qui s'est positionnée en très réunion entre les arts de la rue et les arts de la piste et on a commencé à faire cette trilogie d'entre-sorts-forains qui louchent vers la piste en 2004, avec le premier volet Moulin-Cabeau en 2004, le deuxième volet dans lequel on est Grand Moulinophone en 2010, et le troisième Moulinoscope en 2007 et le troisième en 2010, Moulinoscope. Je pense qu'on travaille sur le jugement, les préjugés. C'est-à-dire que ces personnages, justement, qui peuvent être soit intriguants, inquiétants, soit tendrissants, touchants. On travaille avec ces bascules. Et d'être dans un espace si petit, c'est aussi des bascules entre proximité et promiscuité. C'est parfois agréable d'être si près. Et puis des fois, on aimerait pouvoir être un peu plus loin. Nous, c'est limite, on fait exprès de marcher sur les pieds. Et donc, dans ce langage qu'on a défini tendre et rugueux, il y a tout ce travail de jugement où, pour moi, on vit dans un monde qui est devenu inquiet. Et voilà, je pense qu'on s'en amuse un peu de ces inquiétudes. On joue avec ça, les nôtres et celles des gens, pour, j'espère, leur montrer que toutes ces peurs, c'est des choses qu'on se crée, qui sont vachement en lien avec nos préjugés, quoi. Et ce personnage qui finit finalement assez touchant, c'est un peu un pied de nez. Qu'est-ce que la peur, qu'est-ce que… Ouais, je pense qu'il y a un frottement comme ça qu'on cherche et qui est reçu. C'est vrai qu'on travaille sur le rien. Alors, ce n'est pas un concept facile, mais on ne fait jamais rien sur scène. Ne serait-ce que de se présenter sur scène et de ne pas bouger, c'est déjà un acte fort. Mais dans le rien, ce que moi, j'appelle le rien, c'est de laisser de l'espace à chacun. Et ça veut dire que des 50 personnes qui sont là, dans l'idée, il n'y a personne qui le reçoit de la même manière. Parce qu'on a laissé un espace où chacun peut vivre aussi ce qu'il est, ce qu'il a vécu, ce qu'il rêve, etc. Et il y en a que ça chamboule, il y en a que ça irrite, il y en a que ça amuse. Et ouais, on a essayé de chercher ça, de ne pas imposer quelque chose, mais d'essayer dans ce monde un peu de bavardage, notamment médiatique, de laisser de la place à chacun, à l'émotion. J'aime beaucoup Nicolas Frise, et il dit, il faut faire attention, on rentre dans une époque où il n'y a plus de place pour l'abstraction, notamment au niveau des enfants. Il dit, attention, parce que s'il n'y a plus de place pour l'abstraction, il n'y a plus de place pour l'émotion, d'une génération ou deux. Et je pense que finalement, on travaille sur l'émotion. L'émotion, c'est différent pour chacun, c'est des raisonnances. Donc voilà, c'est tout ce qu'on appelle le rien, qui sont effectivement des moments où on essaye d'être... On a toujours deux manières d'embrasser le public, comme ça et puis comme ça. Puis c'est des moments de rien, c'est des moments comme ça, on essaye d'être à l'écoute de ce qu'on est en train de se vivre et de le partager avec le public. C'est intéressant parce que c'est... Si on garde un moment de rien sur une minute ou deux, on va voir que nous, sans rien changer, il y a tout un tas d'étapes. On va passer des rires à du silence, à des grognements, à des rires à nouveau. Puis nous, on n'a rien changé, on a juste un espace d'échange. Et j'ai la chance de travailler avec un metteur en scène tchèque américain qui s'appelait Don Ryder, qui disait que notre travail, c'est de charger l'espace négatif qu'il y a entre nous et le spectateur. Et donc, c'est vrai que quand on va voir une pièce, on a des attentes. On veut être embarqué, on veut être... Et puis on est un peu... Si c'est pas sur la défensive, c'est... Voilà, on est avec tous nos préjugés. Puis soit on embarque et on met les deux pieds dans le spectacle, puis on se laisse aller. Une espèce de lâcher prise. Soit on reste réticent, on met un pied dedans, on reste un pied dehors. Soit on ne rentre pas du tout dedans. Et on travaille un peu là-dessus. On va essayer de le concevoir comme un espèce de voyage émotionnel. Et au début, on propose aux gens de ne pas trop rentrer dedans, ou de se demander où ils vont, de nous juger justement. Mais où est-ce qu'on va bien pouvoir aller avec ces trois zigotos là ? Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire ? Puis une fois qu'on sent que ce jugement est placé, qu'il est là, qu'il existe, et bien on essaye d'aller ailleurs quoi. de prendre un peu les rênes et les emmener à des endroits où ils n'auraient pas imaginé quoi. Voilà.